Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end, donc toujours consacrée à l'analyse des marchés boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis également donc des opportunités. Donc on a eu pas mal, ça a pas mal bougé cette semaine, donc pas trop avec la Fed et plutôt donc Super Mario qui a encore débouché les bouteilles de champagne. Mais on a Trump qui est venu un petit peu assagir tout ça vendredi avec quelques propos notamment sur le pétrole, sur le fait qu'il était trop haut, blablabla, protectionnisme et compagnie. Et donc forcément on a les matières premières qui ont pris un petit coup vendredi, donc les valeurs évidemment et notamment le secteur pétrolier également. Et comme le CAC 40 est assez chargé en valeurs pétrolières, et bien on a eu un double fait qui se coule, c'est-à-dire avec le fait que les taux ne remontent pas ou ne vont pas remonter avant un petit moment en Europe, et bien forcément les banques elles boivent un petit peu la tasse puisque leurs marges sont quand même liées au taux d'intérêt. Et à côté de ça, vendredi, avec le tweet de Trump, on a le pétrole qui a pris une petite douille. Et puis forcément les valeurs pétrolières ont subi, et donc on a à peu près 30% de la capitalisation du CAC 40 comme ça qui a souffert de cette manière-là. En plus 15 autres pourcents qui sont liés au luxe, voilà c'est un petit peu normal que l'on souffle sur ce marché après un tel rallye. Donc forcément on a eu une petite clôture de la semaine en demi-teinte, à contrario de ce qu'on pouvait penser en ce jeudi. Donc en gros, quand on regarde le CAC 40, on est tenté de se dire, on a fait quand même du bon boulot, mais tout reste encore à faire. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, comme ça ça me motive à continuer. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous à la chaîne YouTube également, comme ça vous recevez tout simplement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, et vous ne loupez rien. Alors au niveau du CAC 40, on le voit, on était dans ce triangle symétrique que je vous avais présenté déjà depuis un petit moment, qui était probant, pertinent pour le marché. On a, avec jeudi, avec Mario Draghi, on est venu tester le bas, et derrière on est venu tester l'eau, et finalement on a cassé l'eau. Donc là, derrière, ce qui est intéressant, donc vendredi, on voit qu'on a buté sur les 5 560 points, qui est notre niveau de résistance intermédiaire. Il faudra dépasser ce niveau-là, évidemment, pour aller chercher un mini gap sur cette zone des 5 630. Avant ça, on a le niveau des 5 600 points en résistance. Derrière, ce qui va être intéressant la semaine prochaine, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment qu'on ne réintègre pas la figure en triangle, parce que sinon, ça serait la rendre caduque, et remettre du coup en question sa pertinence. Et donc du coup, aussi, remettre en question la grosse bougie verte que l'on a eue jeudi. De manière générale, tant qu'on reste au-dessus des 5 460 points, on reste positif sur le marché. On peut tout à fait faire une mèche, une mèche basse, et puis remonter dans la foulée. Mais ce qui serait quand même très convenable, c'est de rester au-dessus des 5 500 points. Et donc là, on aurait, si on arrive à rester au-dessus de cette zone 5 460, 5 500 points, on validera la sortie de la figure avec le retracement qui est potentiellement en train de se faire, et du coup, la relance haussière. Ça, c'est le premier scénario. Si on repasse sous les 5 500, ça commence un petit peu à être léger, donc il faudra revenir un petit peu prudent. Et sous les 5 450, 5 460, là, complètement, on remet en doute ce qu'on a validé jeudi. Donc là, tout sera à refaire, et à nouveau, il faudra être plutôt méfiant sur la suite des opérations. D'une manière générale, on reste quand même globalement positif, et on reste donc toujours acheteur dans les conditions actuelles. Si on regarde au niveau du Nasdaq, on est là aussi fortement haussier. Il n'y a pas de problématique. On voit un support intermédiaire sur les 7 200 points, 7 215 points, et un autre support intermédiaire sur cette zone des 7 100 points. Je veux dire, tant qu'on est au-dessus de ces deux zones-là, il n'y a pas d'inquiétude. On est dans une hausse qui est en train de se transformer en hausse exponentielle. Mais bref, c'est haussier, point barre. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Donc du coup, si on regarde, si je ne me mélange pas les pinceaux, si on regarde au niveau du Brent, forcément, vous le voyez, on était dans ce triangle symétrique de consolidation Trump, voilà, bim, allez, chandelier comme ça, qui nous fait casser par le bas. Et donc, en gros, on devrait continuer pour aller chercher, vous le voyez, cette zone ici, qui avait été une bonne zone, avec pas mal de mèches, donc une bonne zone relais sur la zone des 72 dollars. Donc ça, ce sera un niveau de support à observer. Si on casse ce niveau de support-là, on va revenir vers cette zone-là des 69 dollars, qui avait été ici, on le voit, tac, tac, et tac, une grosse zone également pivot. Là, ça devrait être une zone un petit peu plus importante de soutien et de support. On reste aussi sur le pétrole, sur le Brent, à long terme. À court terme, par contre, on rentre dans une petite correction, à voir donc si Trump continue de plomber l'ambiance. Derrière, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Donc du coup, on a eu pas mal avec Fed, BCE et Trump, ça a pas mal bougé sur la matière première, mais surtout avec la BCE. Donc forcément, là également, sur l'or, on était dans un triangle symétrique. On s'était dit que c'était quand même assez léger, tant qu'on n'était pas dans l'incapacité de dépasser les 1310 dollars. Et surtout, les 1325 dollars, ce n'est qu'au-dessus de ces niveaux-là qu'on serait redevenu positif sur le scénario long terme haussier sur l'or. Il n'en est rien, puisque l'on voit que cette figure de congestion a été cassée par le bas. Et donc clairement, ça nous ouvre la voie des 1270 dollars. Donc l'or également prend un petit coup. L'argent également suit, tout simplement. Donc là, on était revenu tester le haut de cet oblé qui joue un rôle de résistance. Et puis, dans la foulée de la plupart des matières premières, on a pris un tampon vendredi. Donc là, pareil, on reste toujours dans la figure. Donc là, c'est un petit peu plus neutre. D'une manière générale, je trouve la configuration quand même de l'argent beaucoup plus intéressante que la configuration de l'or. C'est pour ça que sur mon portefeuille long terme, j'ai pas mal modifié également mon angle. Et j'ai commencé à attaquer un petit peu plus l'argent. Maintenant, comme c'est pas encore fait, j'ai pas encore surdimensionné ces positions-là, puisqu'on n'a pas encore de validation. Donc c'est essentiellement des positions par anticipation. Au niveau de l'euro, forcément, là aussi, ça a beaucoup bougé avec la BCE. Donc là, on le voit, on a pris un énorme champ de lits. Je crois que ça faisait un bon petit moment. Cette baisse-là sur l'euro, ça faisait un bon petit moment. Du coup, ça a été très intéressant pour les valeurs américaines, qui du coup, si vous aviez les valeurs américaines en portefeuille, ça, ça vous intéresse toujours, puisque ça vous permet d'avoir du coup un avantage. Par contre, là, l'euro directement est en train de revenir dans sa zone de fort support. Donc là, clairement, on va falloir voir également ces prochains jours comment ça évolue, mais on est dans la zone de support. Donc il faut voir, il faut quelques chandeliers supplémentaires de construction pour avoir un petit peu plus des choses à construire, etc. Évidemment, si on casse ici par le bas, on va venir tester un petit peu cette autre zone ici entre les 1.14 et les 1.13. Mais d'une manière générale, on le voit, on est en train de naviguer ici, sur une importante zone pivot. Donc ça m'étonnerait, en fait, qu'on la casse. Certaines personnes pourront commencer à avoir potentiellement une épaule tête et la deuxième épaule en train de se tracer. Ça peut encore durer un long moment. En termes de scénario baissier à long terme, pour le moment, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux. C'est une hypothèse de travail éventuellement. Mais pas plus que ça. C'est pour ça qu'il va nous falloir des chandeliers. Bon, ça reste globalement, ça reste aussi à long terme, puisqu'on reste au-dessus de cette zone des 1.14, qui est quand même une zone de gros pivot. À court et moyen terme, ça reste baissier tant qu'on est sous les 1.17, 1.17, 30 à 1.18, 40. On le voit, il va falloir laisser un petit peu construire les choses. Allez, on va passer directement aux actions que j'ai présélectionnées pour vous. Évidemment, je ne peux pas voir toutes les actions le week-end. Donc, ce n'est pas parce que je ne vois pas une action que forcément, je suis négatif dessus ou pas. C'est que je ne peux pas tout voir. Donc, n'hésitez pas également dans les commentaires à partager les actions que vous suivez, à partager vos opinions également, et à en faire profiter toute la communauté en créant un petit fil de discussion en bas de cette vidéo, dans les commentaires. N'hésitez pas. Et puis, je vous réponds. De toute façon, ça me fait toujours plaisir également de vous répondre, même si c'est juste pour me faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Donc, à Bivax, toujours la même chose, ce biseau. On arrive au bout. On voit que les acheteurs tentent. Carnet d'ordre est assez vide sur ce titre-là. Donc, il va falloir un dépassement franc des 7,25 euros pour réellement mettre un petit peu le feu aux poudres. À Domos, également, vous avez quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se construire. Hop, non, pas ça. Et là, on voit, tout comme ceci, en gros, un triangle symétrique de congestion en train de se construire. Et donc là, si vous débordez les 98 centimes d'euros, on devrait tenter le retournement sur Adomos. À Dux, là, pour moi, c'est une recovery. Donc, pour le moment, c'est clair que ce n'est pas moins d'or. Parce qu'on le voit, de toute façon, au niveau des indicateurs. Par contre, on a eu des volumes un petit peu vendredi. C'est quand même un dossier, pour moi, média, donc un dossier recovery. Je pense que c'est à se garder sous le coude. Pour le moment, ce n'est peut-être pas encore le moment de tirer. C'est un petit peu trop tôt pour ça. Mais on voit qu'on a un bon pivot ici sur cette zone des 4,50 euros. Donc, si on venait à repasser au-dessus, ça serait quand même un signal très encourageant. Pour le moment, je pense que ça s'observe. Et que ça peut devenir intéressant, surtout si les volumes reviennent. Parce que sinon, c'est un petit peu illiquide. Agro-Génération, on continue de bien tenir la zone. Malgré les dernières annonces, on voit qu'on avait fait une mèche. Mais on tient bien. Donc, évidemment, là, toujours la même chose. Le dépassement des 41 centimes d'euros. C'est ça, réellement, qui va nous intéresser, nous donner un bon signal. Air France, on attend les vacances avec impatience. Que les syndicalistes partent en vacances et du coup, arrêtent de faire grève. Et ça donnera un petit peu d'air au marché. Bon, ici, je vais commencer à vous tracer des supports, éventuellement, si on commence à casser par le bas. C'est pour l'instant pas ce qui est en train de se passer. Donc, hop, on va ajuster un petit peu tout ça. Mais en gros, l'idée, là, c'est qu'on a quand même une construction assez intéressante quand on est en train de se mettre en place. Je pense qu'on peut rester positif, là, autant qu'on ne casse pas les précédents plus bas, le précédent creux. Et derrière, c'est réellement là, ce qu'on est en train de construire. On peut tracer, en fait, une oblique descendante légère. Et donc, sur dépassement des 7,30€ et surtout sur dépassement des 7,55€, 7,60€, c'est réellement là où on va avoir le signal d'un rebond un petit peu plus durable sur la France. Pour le moment, c'est plutôt donc une construction de figure qui se cherche. Hop, avant de passer à Arcos, ALD, pour moi, c'est typiquement le type de valeur moins de risque que vous devez rechercher. C'est-à-dire, vous avez une belle construction ici, boum, vous cassez la première résistance oblique, vous cassez une deuxième résistance horizontale et vous continuez le mouvement haussier et on voit qu'on est en train de revenir sur les plus hauts. Donc là, ça va être intéressant également, éventuellement, une construction d'une nouvelle figure. Ici, on le voit, on a fait un nouveau creux, boum, on repart. Donc ça, c'est typique d'une action qui est dans une bonne forme haussière. Arcos également, là, c'est un petit peu plus spéculatif. On était en train d'évoluer dans ce triangle symétrique, on l'a cassé à la hausse et là, on est en train d'effectuer un pullback dessus. Donc évidemment, il faut veiller à le conserver, pas réintégrer la figure, mais au-dessus, tant qu'on reste au-dessus de cette figure-là, on reste positif. L'objectif, en fait, est de relancer la hausse et de venir chercher ce niveau des 1,15€ avant de pouvoir parler de la suite des opérations. Artefac également, c'est plutôt positif. Enfin, on reste bien positif au-dessus des 3€. Il commence à y avoir pas mal de volume. Au niveau des fondamentaux, c'est quand même plutôt clean également. Et au niveau long terme, vous le voyez, en fait, on est en train d'évoluer sous une oblique baissière de très long terme. Et donc, en gros, on est en train de se mettre en embusquette pour la casser à la hausse. Et si on la casse à la hausse, on a un renouveau de la tendance haussière à beaucoup plus long terme. C'est pour ça que j'ai pris personnellement un petit peu, j'ai commencé à prendre une position. Acid, ça, c'est de la biotech et c'est coté à Bruxelles. Ça commence à s'activer, vous le voyez, au niveau des indicateurs GrafCO. En termes de retournement, on n'est pas encore moins de risques. Il va falloir dépasser ces 4,10€, 4,20€. Ça, c'est ça qui va nous intéresser. On reste plutôt positif sur ce scénario. Au-dessus des 3,70€. Avenir Télécom, également, ça s'est très bien comporté. Donc, on était dans un biseau descendant qu'on a cassé à la hausse. On a buté contre cette autre résistance. On a fait un pullback. On reprend et on est en train, en fait, de se mettre dans une bonne configuration pour relancer la hausse. Alors, c'est encore un petit peu timide. On voit que pour lâcher vraiment l'échelon, il va falloir dépasser ces 42 centimes d'euros. Mais globalement, on reste positif au-dessus des 37. BIC, également, plutôt en termes de rebond. On le voit, si on arrive à dépasser les 81,50€ et surtout les 83,10€, on voit qu'on a des volumes qui sont en train d'arriver. Donc là, ça doit devenir à nouveau intéressant. Évidemment, scénario caduque, si à contrario, vous passez sous les 78,50€. Bonne thérapeutique, là aussi, attention au volume et ça commence à se dimensionner. Ça aussi, dans le même style que ArtFac, je pense qu'on est dans une construction de figure très intéressante pour jouer un retournement aussi de long terme. Ça reste une biotech. Il faut rester méfiant, etc. Mais ça reste clairement une position que je compte prendre. Alors, j'aurais bien voulu la prendre auparavant. Malheureusement, je ne suivais pas trop le titre, malgré le fait que les indicateurs GrafCO sont quand même assez positifs sur le titre maintenant depuis un petit moment, depuis qu'on est repassé ici au-dessus des 9,80€. Et donc là, potentiellement, si ça consolide, ça sera un bon point d'entrée. Mais même si ça ne consolide pas, on voit qu'on est quand même sur une tangente assez positive sur la suite des opérations. Karma, également, une longue oblique baissière de long terme avec laquelle on est en train de jouer à court terme. Est-ce que ça va casser ? Est-ce que ça ne va pas casser ? C'est la question. Il va falloir dépasser, vous le voyez, le niveau des 21,70€ pour en avoir le cœur net. Katana Group, également, s'est bien réveillé cette semaine. On voit qu'on a des volumes, également, qui sont revenus. Donc, clairement, on va rester positif au-dessus des 3,30€. Et là, le but, c'est de valider la cassure, ici, de cet oblique. C'est en bonne voie, mais il va falloir confirmer. Et on le voit, de dépasser, ici, cette zone des 3,65€ à 3,80€ pour aller vers de nouveau plus haut. Salle Novo, également. On a eu la news qu'on attendait, et puis, clairement, qui avait déjà été anticipée par le marché suite à cette congestion-là. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. On a eu un bon pic de volume. De manière globale, ce gap-là, c'est en train de nous valider le retournement à beaucoup plus long terme de Salle Novo, qui, je pense, a mis derrière elle les dernières années, un petit peu de galère. Donc, ça, clairement, c'est un dossier qui redevient intéressant dans une perspective de moyen long terme. Clara Novo, là, par contre, on le voit, on n'arrive toujours pas à dépasser cette zone des 96-97 centimes d'euros. On voit, clairement, que c'est ça qu'il va falloir dépasser avec cette oblique baissière, ici. Donc, on peut y voir, soit un biseau descendant, mais à beaucoup plus court terme, on voit qu'on peut y voir également un triangle. C'est-à-dire qu'on a ce triangle support, ici, avec ce support oblique-là. Et cette résistance oblique. Je ne vous parle pas des autres pour le moment. On verra en temps utile. Mais en gros, si vous cassez par le haut, ça sera positif et on ira chercher cette zone des 1 euro, 1 euro 2. Si vous cassez par le bas, il y aura ce dernier rempart à 88 centimes d'euros. Sinon, on risque de revenir un petit peu chercher la zone des 80 centimes d'euros, voire cette oblique baissière, ici, qui est aux alentours des 75. Pour le moment, on est plutôt dans une configuration neutre à court terme. On attend la cassure d'une ou de l'autre des bornes pour la suite des opérations. Crédit agricole, du coup, vous le voyez, le secteur bancaire fait un petit peu la tête à cause des taux. Donc, on a quand même une congestion qui est en train de se construire. Si on la tire un petit peu par les cheveux, on est en train de jouer un petit peu avec le feu. Voilà. Donc, évidemment, si on casse par le bas, la fermeture de ce gap-là, à mon avis, il ne va pas faire aucun doute. Et donc, évidemment, on ne parle d'un rebond que si on est capable de casser par le haut, ce qui, pour l'instant, est plutôt mal parti. Donc, on reste plutôt négatif sur le secteur bancaire qui se cherche encore un support et une construction. Et donc, du coup, forcément, ça handicape un petit peu le caca. dès une off, c'est dommage, on avait une belle figure que je vous avais présentée la semaine dernière. Je vous avais dit, par contre, ça devient vraiment positif si on avait la capacité de passer les 3,50 euros. On n'a pas été. Et puis, on a eu une annonce avec une augmentation de capital réservée. Alors, c'est toujours pareil. On peut décider de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide et décider de se dire bon, l'augmentation de capital réservé, du coup, ça dilue l'actionnaire, ce qui s'est passé vendredi. Mais si on regarde les perspectives à plus long terme, ça donne des moyens au groupe de ses ambitions. Donc, potentiellement, ça peut motiver également des investisseurs beaucoup plus long terme. Quoi qu'il en soit, pour moi, on reste positif sur le titre au-dessus des 2,55 euros. On n'est pas à l'abri de vouloir venir fermer ce gap. Mais, clairement, moi, c'est là où j'attends potentiellement pour entrer sur le titre parce que je pense que ça serait un bon prix d'entrée éventuel. D'Érichbourg, le rebond s'est mis en place. Vous le voyez, on était dans un triangle symétrique. Boum, on l'a cassé par le haut. Donc, on va rester positif sur la valeur au-dessus des 5,50 euros. Et on attend d'orénavant la validation ici pour aller chercher un petit peu plus haut, notamment cette zone, vous le voyez, des 5,80 euros, 5,90 euros dans un premier temps. Easy to pay. Assez spéculatif. Mais, ça se maintient bien. Vous le voyez, tant qu'on est au-dessus des 2,15 euros. On reste positif sur une continuation de la hausse. Égide, toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est toujours le dépassement des 2,40 euros qui réellement va commencer à nous intéresser au groupe. Je suis toujours actionnaire. Essigroup également. On a eu une bonne congestion. Vous le voyez, tac, on évoluait sous cette oblique-là. On a commencé ici à la percée, à jouer, jouer, tac, tac. Et puis là, derrière, on a eu des bonnes nouvelles. Et puis, boum, 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 on a quasiment gagné 10 euros en l'espace de quelques séances. Donc là, ça a pas mal bougé. Le niveau de résistance, clairement, il est ici. Vous le voyez, dans cette zone-là, des 49 à 50 euros avec un gap ici qui n'avait pas été refermé par le précédent rebond. Vous le voyez, le titre peut être assez mouvementé. Donc, taille de position adaptée puisqu'on voit qu'il n'y a pas énormément de titres. Donc, le carnet d'ordre est quand même assez léger. Fermant-taille, ça reste positif, on le voit. 3,40 euros avec un bon support. C'est toujours une bonne tendance. FFP également, en cas d'école, en moindre risque. Vous étiez dans une bonne congestion, vous cassez la première oblique. La première oblique, vous faites le pullback, hop, vous cassez la deuxième résistance. Et donc, la continuation haussière. Genkiotext, ça continue à consolider doucement. On reste plutôt positif tant qu'on tient les niveaux de support. Évidemment, c'est la relance haussière qui nous intéresse et le débordement de cette grosse zone ici sur les 1,80 euros. Guillemot également, ça a pas mal bougé cette semaine. d'une manière générale, le jeu vidéo, de toute manière, est un secteur qui se porte très très bien à ce moment. En plus, vous avez le 3 qui arrive. Donc, on était en train de consolider cette oblique-là. On voit qu'elle n'était pas super pertinente, finalement, plus cette oblique-là qu'elle était pertinente. Donc, on a buté ici, on a consolidé, tac, bim, pouf, on l'a cassé. Et donc, dorénavant, on se met les 5,50 euros, 5,55 euros en support. Et on est en train d'essayer de remonter sur les plus hauts. Donc là, on est sur un premier niveau de résistance. Et puis derrière, évidemment, c'est les plus hauts qui redeviennent un niveau d'objectif éventuel. Monakia, on évolue toujours sous l'oubli quand on reste plutôt positif au-dessus des 2,90 euros. Évidemment, c'est le débordement de ces 3,10 euros qui va nous intéresser. Même si FI Energy, on continue d'être très positif. Le titre est très suivi dorénavant par les analystes. Voilà. Donc, on a pu bien l'anticiper avec cette congestion dans ce triangle. Pour moi, le dossier à moyen-long terme qui reste très positif. Mis à part être court terme et avoir sécurisé une partie. En termes de stratégie, ça reste quand même très positif à long terme. MediaOne également, très positif. Donc, on a cassé notre triangle. On est en continuation au Sierge. Je n'ai pas plus à dire là-dessus. C'est du moindre risque. Néopost, toujours en construction de retournement, reste très positif au-dessus des 22,30 euros. Et on attend la construction. Ça peut prendre encore un petit peu de temps. Mais ça se construit plutôt pas mal. NextEdias également, il y a eu une news, il y a eu des volumes. Mais il y a du boulot encore. On le voit, il faudrait revenir au-dessus des 1 euro. Et en revenant au-dessus des 1 euro, on va commencer à suivre un petit peu plus assidûment la valeur qui redevient intéressante. Novacite également, ça commence à jouer avec les résistances, à voir si ça casse ou pas la semaine prochaine. Et ça commence à devenir positif. On voit que les indicateurs graphes SEO commencent à se réveiller. Option, là, c'est très très spéculatif. mais il y a quand même une figure en biseau descendant qui est toujours une figure que j'apprécie. Donc là, le débordement des 7 centimes d'euros potentiellement va mettre le feu aux poudres et donc peut créer une grosse PQ. Par contre, titre où il faut adapter la taille de position parce que là, c'est vraiment une pénitre chez pénitre. Donc faites attention par rapport à ça non plus. Orange, ça reste toujours, ça consolide. On attend toujours le breakout ici de ses plus hauts. Pour l'instant, ça a du mal à venir, à voir. Pour la suite, ça reste positif au-dessus des 14,30€. Par haut, on a eu le rebond. J'ai pris personnellement mes profits vendredi puisqu'on a atteint mon objectif. Donc j'étais dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. J'avais joué le rebond et finalement, j'avais joué ici la cassure de cette grosse oblique baissière majeure. On a eu d'énormes volumes. Donc pour moi, on a mis un terme à l'hémorragie baissière et maintenant, le titre va construire une figure, très certainement, de retournement. Pour le moment, on est en attente de cette figure-là. Le titre peut continuer à monter, tant pis. Moi, j'ai suivi mon plan et je pars du principe que c'est toujours ce qu'il y a de plus important sur le marché et éventuellement, sur retracement, je me repositionnerai. Mais clairement, ce qui s'est passé là, vendredi, permet de remettre le titre par haut sous l'œil un petit peu plus moyen terme, on va dire. Poxel également, on était dans une figure de congestion, on a cassé par le haut, donc à voir si on est capable d'aller chercher cette nouvelle résistance des 7,90€ à 8,20€. Prodware également, le breakout est potentiellement en train de se valider, donc à observer, c'est positif. Prodware également, il va falloir déborder les 4,70€ pour que ça devienne intéressant. Quantum Genomics, là, on reste dans le biseau, ça reste baissier, c'est pas moins de risque du tout, donc pour moi, c'est clairement anticipé. j'ai commencé à prendre une toute petite position en mode anticipation sur le support, évidemment, si ça craque, c'est terminé. Par contre, si on commence à rebondir derrière, revenir dans cette zone des 2,40€ et construire à ce moment-là, là, ça commencera à vraiment devenir intéressant et en mode accumulation. Ribert également, on était dans cette petite congestion ici, bim, on a cassé cette résistance horizontale et donc on est en train d'aller chercher. Mon oblique mérite d'être certainement ajusté. D'ailleurs, je vais le faire. Et donc, hop, on est en train d'aller chercher éventuellement cet oblique, donc on aurait cassé. Et puis, c'est toujours pareil, si on décide de jouer avec les mèches ou pas, voilà, c'est toujours la même question, savoir est-ce qu'on a cassé ou pas encore. La question majeure qui mettra tout le monde d'accord, en gros, c'est de revenir, vous le voyez, cette zone des 4€ à 4,10€, c'est la grosse zone de résistance parce qu'il va falloir casser à la hausse pour revenir éventuellement chercher cette autre zone ici des 4,30€ à 4,40€. Ce qui est sûr, c'est que le secteur des semi-conducteurs également est un secteur propice, ça ne marche plus tout bien. Et on reste positif là dorénavant au-dessus de ces 3,60€, 3,70€. Rothschild également, ça tourne plutôt bien, vous le voyez, si on casse cette oblique, hop, je vais y arriver, si on casse cette oblique ici, on devrait pouvoir repartir. Et donc du coup, ça, je fais un petit peu le ménage, voilà. Et donc là, on a eu un bon support, un bon deuxième support de construit et là, potentiellement, on se met dans les starting blocks pour valider un breakout. Sanofi, on a continué le rebond et on est allé chercher le niveau dont on avait parlé, cette zone des 68€ à 70€. Donc on y est maintenant, ça reste toujours très propre, mais potentiellement que le titre va commencer maintenant un petit peu à construire également dans cette zone ici. Donc ça sera à suivre avec les prochains chandeliers, pardon. Sans saurion, pour moi, l'équivalent de celle nouveau en termes de configuration graphique où voilà, on a eu un bon rallye haussier, on a maintenant une consolidation qui se met en place, mais on voit les vendeurs ne lâchent pas trop, donc ça tient. Donc en gros, il y a une news sous le couvert, qu'il ne va pas tarder. Donc ça se joue. Éventuellement, avec la taille de position adaptée, on voit que cette zone des 3€ à 3,10€ joue un bon rôle de support et donc c'est toujours cette zone des 4,10€, 4,20€ que l'on vise en premier objectif à voir la suite. Solocal Group également, ça se maintient plutôt bien, ça construit bien, je reste plutôt positif au-dessus des 1,05, 1,06, ST Microelectronics ou la Sumi Conducteur, ça marche très très bien aussi, on le voit, on avait cassé cette première résistance ici pour revenir sur cette résistance oblique que l'on avait cassée à la hausse et derrière, on avait bien consolidé, cassé à la hausse cette autre résistance horizontale et donc le breakout qui s'est validé en plusieurs étapes et qui derrière crée du coup des nouveaux plus hauts avec donc vendredi là un petit chandelier en termes de petites pauses marquées mais ça reste globalement positif Technicolor là on est toujours en attente on joue un petit peu avec le feu on le voit sur cette zone des 1,33€ il va falloir redépasser les 1,47 à 1,55€ là c'est là où ça va réellement redevenir intéressant sur Technicolor et puis thrombogénique ce que dire depuis qu'on a suivi cette valeur là voilà vous avez été nombreux à pouvoir en profiter tant mieux pour vous voilà mais depuis ce breakout là qui a mis complètement le feu alors c'est clair et net que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel voilà il faut procéder par sécurisation et éventuellement par trailing stop c'est à dire un stop suiveur que vous remontez à chaque fois pour sécuriser au maximum la plus-value puisque clairement c'est un petit peu compliqué de savoir jusqu'où ça peut monter même si là on commence quand même vous le voyez on est revenu sur ce gap ici donc refermer ce gap donc on commence à se dire qu'on commence à rentrer dans une grosse zone de résistance quand même et puis la hausse est quand même déjà assez sympathique TQO dans le même style que Rothschild là aussi on est en train de breaker par le haut et donc de relancer la hausse transgène également très positif à moyen long terme sur ce dossier graphiquement parlant on reste très positif et on voit qu'on est en train de jouer avec notre oblique descendante et puis enfin Valourec forcément a pris le tampon avec le pétrole donc là on est toujours donc on a cassé par le bas et on est en train de se chercher on le voit dans cette zone des 5,25€ à 5,10€ on est quand même dans une grosse zone de support et de soutien sur laquelle on reste positif à moyen long terme à plus court terme on voit que voilà on a une petite phase de consolidation bien naturelle qui se met en place on reste quand même globalement positif sur le secteur à moyen long terme voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine j'espère que cette vidéo vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à l'aimer et puis à la partager également et abonnez-vous à la chaîne YouTube comme ça vous ne loupez rien et quant à moi je vous souhaite un bon match avec les bleus allez les bleus et puis donc à lundi sur graphceobourse.fr excellent week-end à vous les graphes salut merci